Je suis Simon Cossu, je suis le directeur général d'Enercop Languedoc-Roussillon, qui est une coopérative basée à Montpellier. Donc, qu'est-ce qu'Enercop en soi ? C'est une coopérative qui rassemble en son sein des producteurs, des consommateurs, des collectivités locales, pour parvenir à un objectif qui est la transition énergétique sur notre territoire. Une transition énergétique qui doit être portée à la fois par les citoyens et par les collectivités locales, et également par les acteurs industriels. Donc, notre objectif, c'est de permettre à tous ces acteurs de réapprendre à travailler ensemble et à travailler sur des choses concrètes. Donc, on a un premier métier, c'est la fourniture d'électricité. Donc, voilà, le concret, c'est faire le lien entre ces producteurs, ces consommateurs. On a aussi une activité qui consiste à accompagner des collectifs de citoyens, des collectivités locales, dans la mise en place de nouveaux projets d'énergie renouvelable. Donc, on les assiste sur les aspects techniques, juridiques, économiques, financiers, pour qu'ils puissent arriver à terme à mettre en œuvre de nouveaux moyens de production d'énergie. On est aussi un organisme de formation, on propose des services pour aider les gens à réduire leur consommation. Il ne s'agit pas uniquement de produire plus, mais aussi d'avoir un regard sur ce qu'on consomme. Donc, voilà, on a dans cette coopérative un certain nombre d'acteurs d'horizons différents. Et notre idée, c'est de réussir à mettre autour d'une même table des gens qui n'ont pas un intérêt convergent systématiquement et d'arriver à les faire travailler ensemble pour trouver une solution optimale pour notre territoire, que ce soit par exemple sur le prix de vente d'électricité, sur la manière dont on développe ses projets. Et notre ambition, c'est de le faire avec des méthodes participatives. Donc, on a un certain nombre de processus qui permettent de prendre des décisions collectivement sans que ça prenne des siècles et d'arriver à le faire de manière équitable pour tous. Et donc, on se repose aujourd'hui sur, à l'échelle de notre territoire régional, une quinzaine de producteurs, 1700 compteurs approvisionnés et puis un réseau de partenaires professionnels qui regroupe environ une cinquantaine d'autres entreprises du territoire. Je me présente, Alain Cadoulin. Je travaille pour la coopérative Enercop Langue de Croussillon depuis un an. Je suis en charge de l'accompagnement de collectifs de citoyens qui décident de mener ensemble des projets d'énergie renouvelable sur le territoire. J'ai fait un master dans l'ESS il y a un an maintenant et j'ai eu la chance d'être embauchée à la suite de ce master et de pouvoir justement conjuguer au quotidien les aspirations sociales et environnementales et de pouvoir réfléchir avec des militants et aussi des moins militants sur justement cette question de l'appropriation de la transition énergétique. Donc c'est pour moi passionnant au quotidien. Je m'appelle Murel Niverboudou. Je suis déléguée générale de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire du Languedoc-Roussillon. Notre Chambre régionale a pour vocation de représenter, promouvoir et développer l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire de la région Languedoc-Roussillon. Alors nous avons une région ici avec une particularité où l'économie sociale et solidaire présente un fort dynamisme notamment en termes de nombre d'établissements, environ 11 000, ce qui représente 95 000 salariés qui travaillent dans une entreprise de l'ESS, soit environ 12,5% de l'emploi en région Languedoc-Roussillon. Donc une économie à part entière et qui est vraiment un atout pour l'économie régionale et l'économie de proximité. Je m'appelle Laurence, je suis sociétaire et cliente chez Enercop depuis environ un an et demi. Ça a été d'une simplicité enfantine pour passer chez eux. Il y a eu juste un coup de fil à passer. Je paye 2-3 euros de plus sur ma facture mais je trouve que pour charger des gens comme Enercop de changer le monde à ma place, c'est quand même chouette. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple que de faire pousser des tomates sur son balcon. Je pense souvent à ce que disait Gandhi qui dit soit le changement que tu veux voir en ce monde. Et pour moi je vois ça comme un effet domino et on ne peut pas demander au monde de changer à partir du suivant. Forcément on ne peut être que l'élément, le premier. Si soi-même on ne le fait pas, on ne peut pas demander au suivant de le faire. Voilà, et c'est pour ça que parmi toutes les petites démarches que j'essaye de faire au quotidien pour changer le monde, passer chez Enercop, c'était la moindre des choses. En conclusion, notre projet c'est de rassembler à la fois des citoyens, des collectivités locales, des professionnels pour qu'ensemble nous puissions rendre concrète la transition énergétique sur notre territoire. Donc là, faire non seulement pour ce territoire mais surtout par ce territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !